On a tous un jour dû subir l'extrême lenteur d'un PC, que ce soit le nôtre ou bien celui de Tata Jocelyne qui nous a demandé de le réparer parce qu'on est le geek de la famille, et c'est bien connu, les geeks ça s'est tout réparé ! Salut c'est Léo de la chaîne TechMaker, et aujourd'hui, on va donner raison à Tata Jocelyne, on va voir ensemble comment s'occuper d'un ordinateur qui est trop lent ! Bien trop souvent on a tendance à se dire qu'un ordinateur qui a un certain âge doit forcément être remplacé au bout d'un moment, car tous les composants sont vieux et qu'il faudrait remplacer chacun d'entre eux pour avoir un ordinateur digne de ce nom, que ça coûterait plus cher que d'en acheter un neuf, et ça c'est quand on a le moyen de remplacer les 10 composants ! Par exemple dans le cas d'un PC portable, les choses vont souvent être encore plus compliquées ! Pourtant, il y a encore beaucoup de choses qui peuvent être faites pour redonner de la vivacité à un ordinateur, et ça qu'il soit fixe ou portable, et aussi sans se ruiner ! Et pour ça, la première étape va être de déterminer ce qui le rend lent, on va donc commencer par analyser dans quelle situation la lenteur se fait sentir, afin de cibler au mieux le ou les coupables ! Dans la grande majorité des cas, ça va être un long temps de réaction quand on lance un programme par exemple, un démarrage du système qui prend un an et demi, et de manière générale une navigation lente et fastidieuse ! Mais le problème peut aussi se poser plus spécifiquement sur certains logiciels ou même sur les jeux ! Dans le premier cas, on va principalement trouver deux coupables, le stockage et la RAM ! Alors c'est bien d'essayer de trouver le coupable, mais le mieux c'est quand même de comprendre pourquoi il est coupable ! Alors on va voir ensemble exactement à quoi correspondent ces deux éléments ! Vous savez d'ailleurs forcément ce qu'est le stockage, c'est l'endroit où vont se trouver tous nos fichiers ! Qu'il s'agisse de vos photos, de vos programmes ou bien de votre système d'exploitation, tout se trouve dans ce fameux stockage ! Le truc, c'est que cette mémoire, c'est tout simplement la plus lente dans votre système ! Elle est tellement lente que si votre processeur devait récupérer ces données directement depuis celle-ci, alors il passerait son temps à attendre ! C'est là qu'intervient la RAM, ou mémoire vivée, il s'agit d'une mémoire bien plus rapide, qui va stocker tous les éléments nécessaires aux différents calculs effectués par le processeur ! Quand vous démarrez un logiciel, la première chose qui va être faite, et bien c'est la lecture du programme en question pour l'avoir dans la RAM ! De cette manière, quand le processeur aura besoin d'une donnée, il pourrait y accéder très rapidement ! Pourtant, on pourrait se dire que ça ne sert à rien car on ne fait qu'ajouter un intermédiaire entre le processeur et le stockage, mais grâce à cet intermédiaire, pendant que des données sont lues depuis le stockage, le processeur peut continuer à faire autre chose avec les données qui sont déjà en RAM ! Ça peut par exemple être tout simplement continuer à exécuter tous les autres programmes qui tournent en même temps ! L'autre truc à savoir, c'est que tout du long de son exécution, notre programme aura souvent besoin d'accéder à une même donnée plusieurs fois, alors si cette dernière est déjà dans la RAM, alors tout ira forcément plus vite ! Cette fameuse RAM contient aussi toutes les données relatives à l'exécution des différents programmes qui tournent en ce moment ! Mais bon, voilà, on a simplifié un certain nombre de choses, mais l'idée est là ! Maintenant qu'on sait comment tout ça fonctionne, revenons au problème principal, savoir qui est le coupable ! Et on va donc commencer par le stockage ! Ici, on peut en fait avoir deux problèmes ! Le premier est lié à la société actuelle et au marketing qui pousse toujours plus à la sursimplification et en disant le moins possible sur le côté technique ! Car tout le monde y gagne comme ça ! Ça facilite la vente, vu qu'il n'y a qu'un seul truc à regarder sur l'affiche, et que ça suffit pour la personne qui se renseigne peu, et ça permet par la même occasion au magasin de vendre de l'adobe sans l'écrire sur l'étiquette ! Ouais, en fait pas sûr que tout le monde y gagne dans l'histoire ! Dans ce cas précis, je pense aux caractéristiques du disque dur ou du SSD ! Quand vous achetez un ordinateur, tout ce qu'on va vous dire sur le stockage, bien souvent ça sera sa taille, et si c'est un SSD ou un disque dur d'ailleurs ! Pourtant, c'est loin d'être la seule donnée importante, surtout dans le cas d'un disque dur ! Ce que vous ne savez pas, c'est si ce disque dur est rapide, s'il provient d'un constructeur plutôt connu pour sa fiabilité, ou bien d'un autre réputé comme produisant des disques pas chers mais moins fiables ou plus fragiles ! Autant dire que c'est l'inconnu total ! Pourtant, comme dit précédemment, le stockage principal est d'assez loin la mémoire la plus lente, et comme toutes les données de votre ordinateur se trouvent dessus, et bien dès qu'on veut lancer un logiciel par exemple, ce dernier doit être l'une depuis cette mémoire ! Si elle est lente, alors le chargement sera lent ! Logique, mais bah c'est pas tout ! Vous vous êtes surement tous au courant, un SSD c'est mieux qu'un disque dur ! Souvent le principal argument mis en avant, c'est la vitesse de lecture ou d'écriture ! Disons qu'un disque dur correct lit à peu près à 100 MHz, et bien un SSD PCIe génération 4 pourra atteindre les 7000 MHz ! Ouais, c'est fou, oui c'est 70 fois plus ! Mais l'histoire ne s'arrête pas là ! En effet, ces données concernent ce qu'on appelle des lectures séquentielles, autrement dit, on lit des données qui se suivent ! Le truc c'est que c'est assez peu représentatif de ce qu'il se passe dans la vraie vie, en dehors de la copie d'un très gros fichier par exemple ! En vrai, votre stockage lit tout un tas de choses éparpillées un peu partout, et là où un disque dur va être basé autour d'un système mécanique en mouvement avec une tête de lecture qui va devoir se déplacer au bon endroit pour trouver les données en question, et recommencer pour chaque nouvelle donnée, un SSD sera composé intégralement d'électronique ! On élimine donc tout le temps lié au déplacement de cette fameuse tête de lecture ! Vous avez probablement tous déjà entendu ce petit bruit ! Et bien voilà ce qu'il se passe en fait à l'intérieur ! Et vous vous doutez bien que le temps pendant lequel la tête se déplace, c'est du temps perdu pendant lequel aucune donnée n'est lue ! Et c'est là que le SSD brille ! On peut lire des données éparpillées partout dans la mémoire en gardant une très bonne vitesse et sans temps mort, ce qui augmente énormément la réactivité ! C'est d'ailleurs pour ça que beaucoup de gens sont persuadés que les MacBooks sont beaucoup plus rapides que n'importe quel PC portable sous Windows, tout simplement car Apple a eu la bonne idée de foutre du stockage super vénère dans tous ses modèles ! Et comme les gens ne peuvent pas s'empêcher de comparer un MacBook à 1500 balles à un PC à 400€, bah ouais, forcément ça va plus vite ! Il y a d'autres raisons que la vitesse qui pourrait vous motiver à passer un SSD ! Déjà, on a en premier le fait que comme il ne s'agit pas d'un système mécanique, il sera bien moins sensible aux chocs par exemple, aucun risque donc de perdre des données dans le cas d'une chute ! Ensuite, la consommation est largement inférieure, on peut donc augmenter un peu l'autonomie du PC ! Dans le passé, les SSDs coûtaient super cher, près d'un euro le gigaoctet ! Je me souviens de mon premier SSD 256 gigaoctets qui m'avait coûté plus de 200 balles ! Aujourd'hui, on peut facilement trouver un SSD similaire pour même pas 30€ ! Alors oui, dans le cas du stockage, le remplacement sera souvent la seule solution, et il faudra passer quand même à la caisse ! Mais déjà, vous allez pas remplacer tout votre PC, donc c'est cool ! Mais après, bon, calmez-vous, n'allez pas acheter un SSD tout de suite, car le problème vient peut-être d'ailleurs ! Ce qui nous amène d'ailleurs à… La RAM ! Et oui, on en a parlé tout à l'heure, et il faut savoir un truc, c'est que votre système, il aura toujours des choses à mettre dans la RAM, même si celle-ci est pleine ! Mais là où c'est un peu fourbe, c'est que contrairement au stockage principal, bah si la RAM est pleine, le système continuera de fonctionner sans rien vous dire ! Mais bon, si vous avez bien écouté il y a 10 secondes, il y a toujours besoin d'ajouter des choses dans cette mémoire ! Alors, comment il fait ? Eh bien il fait de la place, tout simplement ! Le problème, c'est que dans la RAM, il n'y a rien d'inutile, alors il ne peut pas juste se contenter de supprimer quelques données au pif pour libérer un peu d'espace ! Non, ce qu'il va faire, c'est déterminer les données qu'il pense le moins susceptibles d'être utiles prochainement pour ensuite les dégager sur le stockage principal. Le problème, c'est qu'au moment où on aura de nouveau besoin de ces données, il faudra les lire depuis ce stockage qui encore une fois est très lent ! Ça peut par exemple se traduire par vous qui voulez aller sur un programme qui était en arrière-plan et vous vous retrouvez à devoir attendre un moment pour qu'il s'affiche correctement et soit de nouveau opérationnel ! Cette opération est appelée la pagination ! Et le fait d'avoir besoin d'accéder à un élément qui a été déplacé sur le stockage s'appelle un défaut de page, ou une faute matérielle, et bien évidemment, au plus votre RAM est petite, au plus ce genre de choses risquent d'arriver fréquemment ! Bon par contre, qu'on soit clair, les défauts de page c'est quelque chose de normal, il n'y a aucun problème à en avoir, et ça fait partie du fonctionnement du système ! Le problème, c'est quand ils deviennent trop nombreux ! Et alors comment savoir s'ils sont nombreux ? Tout simplement en ouvrant le moniteur de ressources dans l'onglet mémoire ! Vous pouvez voir sur la droite un graphique qui vous montre les fautes matérielles ! Si vous voyez ici que votre RAM est proche d'être pleine et que vous avez de nombreuses fautes matérielles, alors il faudrait penser à ajouter de la RAM ! Bien souvent dans le cas d'un PC portable, il vous sera possible de juste ajouter une barrette, mais si vous n'avez plus d'emplacement de libre, alors il faudra peut-être remplacer cette barre que vous avez déjà par une barre plus grosse ! Dans tous les cas, ça devrait pas vous coûter trop cher, une barrette de 8Go en DDR4 pour votre PC portable, ça coûte à peu près 35€, donc faut pas se priver ! D'ailleurs je vous parlais tout à l'heure des SSD, et bien là aussi ils peuvent aider ! Dans l'éventualité d'un défaut de page, la lecture des données concernées sera bien plus rapide que depuis un disque dur classique ! Alors là aussi, je pense qu'il faut pas trop hésiter, la grande majorité des PC LAN peuvent être requinqués pour moins de 70€ en augmentant la RAM et en installant un petit SSD ! Dans certains cas, un seul de ces deux éléments peut suffire, et si vous remplacez le disque dur par un SSD et que ce disque est encore en bon état, vous pouvez même acheter un boîtier pour même pas 10€, et en faire un disque dur externe pour sauvegarder vos fichiers par exemple ! Attention peut-être à ne pas mettre des données trop importantes dessus, parce qu'il s'agit tout de même d'un vieux disque que vous avez utilisé encore et encore, donc peut-être pas ultra fiable, mais bon pour de la sauvegarde, c'est sûrement mieux que rien ! Et puis bon, si ça se trouve, vous n'avez pas besoin de tout ça, on va maintenant parler d'un truc qui peut améliorer votre ordinateur sans débourser le moindre rond ! Optimiser le système ! Dans bien des cas, un simple nettoyage du système peut suffire, on peut faire une vérification rapide des différents logiciels installés sur votre ordinateur afin de désinstaller tous ceux qui ne vous servent plus, mais le plus important n'est pas tant les programmes installés mais plutôt ceux qui se lancent au démarrage du système et qui vont tourner en arrière-plan tout le temps d'utilisation de l'ordinateur ! Et pour ça, rien de plus simple, vous appuyez sur CTRL plus SMASH plus échappe, vous savez ce fameux raccourci que vous avez appris en regardant ma vidéo sur les raccourcis qui vous sauvent la vie, vous vous retrouverez alors dans le gestionnaire de tâches, ensuite vous allez dans l'onglet démarrage, et ici vous allez tout simplement pouvoir activer ou désactiver le lancement au démarrage de vos applications ! N'hésitez pas à aller voir la vidéo sur les raccourcis ! Vous pourriez peut-être en découvrir d'autres hein, je dis ça comme ça ! Elle apparaît sur la fiche en haut à droite si ça vous botte ! La fausse bonne idée dans cette catégorie c'est d'installer des logiciels qui boostent votre PC ! Juste non, ne faites pas ça ! Tout ce que vous allez faire, c'est le ralentir encore plus ! C'est souvent ultra inutile, Windows le fait déjà très bien tout ça avec sa version 10, même des softs comme CCleaner n'ont plus tant d'intérêt que ça, et dans le pire des cas vous allez vous retrouver à miner du Bitcoin pour quelqu'un d'autre sur votre PC qui galère déjà ! Bref, n'installez vraiment rien, à part peut-être l'extension Chrome LeotechMaker, car elle oui effectivement elle va accélérer le fonctionnement de l'ordinateur, c'est certain et c'est garanti ! Mais voilà, si tout ça ne suffit pas, alors une réinstallation totale du système est à envisager, ça sera aussi l'occasion de passer à Windows 10 si ce n'était pas le cas avant ! Mais revenons quand même un peu au côté matériel, même si le stockage et la RAM sont les éléments les plus souvent en cause dans le cas d'un ordinateur lent, on peut quand même parfois trouver un autre coupable ! Le Processeur C'est en particulier fréquent si votre ordinateur est très vieux ou bien s'il était vendu vraiment pas cher ! Pour savoir si c'est le cas, il suffit de vous rendre dans le gestionnaire de tâches, toujours avec le raccourci magique, dans l'onglet performance, et de voir ce qu'il se passe quand vous subissez un ralentissement ! Si vous voyez que l'utilisation du processeur tourne autour des 100%, alors augmenter la RAM ou passer un SSD ne vous réglera sûrement pas le problème ! Dans ce cas, il y a deux solutions, soit le processeur est tout simplement complètement dépassé, soit il fonctionne au ralenti ! On va d'abord parler du premier cas ! Là, les choses sont tout de suite plus compliquées ! Si vous êtes sur un PC portable, alors il y a peu de chances que vous puissiez remplacer le processeur, et même si c'est le cas, vous aurez le même problème que sur un fixe, votre PC est vieux et donc il utilise probablement un vieux socket incapable d'accueillir un processeur récent, et donc il vous faudrait trouver un vieux processeur ! Mais là, deux problèmes, le premier c'est qu'ils ne sont plus fabriqués et donc sûrement plus vendus neufs, et donc faudra se tourner vers de l'occasion, et le second problème c'est que remplacer un vieux processeur par un vieux processeur, bah c'est pas forcément idéal ! Alors à moins de trouver quelque chose de vraiment plus puissant que ce que vous avez actuellement, vous serez obligé de remplacer aussi la carte mère pour avoir un socket récent ! Sauf que si votre ordinateur était vieux, alors il utilisait sûrement de la RAM en DDR3 alors que la RAM actuelle est en DDR4, donc il faudrait aussi changer la RAM ! Bref, vous l'aurez compris, le plus simple c'est de ne pas avoir un arrivé là ! C'est aussi la raison pour laquelle je déconseille énormément d'acheter un ordinateur premier prix, car il vaut mieux attendre un peu pour pouvoir augmenter son budget afin d'avoir du bon matériel qui tiendra dans le temps que vous pourrez aussi mettre à jour au moment venu plutôt que de prendre un ordinateur très bas de gamme qui sera de toute façon lent dès son premier démarrage et qu'il sera impossible de remettre à jour quelques années plus tard car même le processeur est nul, ce qui vous obligera à le remplacer et à dépenser finalement beaucoup plus d'argent sur le long terme ! Et c'est sans parler du coût écologique de cette mentalité de l'informatique jetable ! Mais ne vous roulez pas en boule par terre tout de suite, parce qu'il y a peut être une raison à cette utilisation de votre processeur ! Déjà ça peut être une application qui le monopolise, mais si vous êtes passé par l'étape réinstallation du système comme je vous l'ai conseillé un peu plus tôt, bah ça devrait pas être le cas ! Non, la solution dont je vais vous parler maintenant concerne un acte de maintenance qui devrait être réalisé relativement régulièrement, le refroidissement ! Il faut savoir que ce fameux pourcentage d'utilisation du processeur vous indique à quel point le processeur est occupé par rapport à ce qu'il peut faire sur le moment ! Mais voilà, venez me demander de vous résoudre un problème alors que j'ai la grippe, bah j'aurais beau faire 100% de ce que je peux, bah ça va pas changer grand chose ! Pour votre processeur c'est exactement pareil ! Et là on ne parle pas de grippe mais de surchauffe, votre processeur ne doit pas dépasser une certaine température s'il veut rester en vie ! Et pour faire baisser sa température, il a deux solutions ! La première c'est d'augmenter la ventilation pour évacuer sa chaleur, mais si ça ne suffit pas, alors il est obligé de passer au plan B qui consiste en une réduction drastique de sa fréquence de fonctionnement, et donc de ses capacités ! C'est ce qu'on appelle le thermal throttling ! Vérifiez donc que la température de votre processeur n'est pas trop élevée ! Vous pouvez voir si c'est la cause de votre problème en regardant la fréquence à laquelle tourne votre processeur dans le gestionnaire de tâches, dans l'onglet performance encore une fois ! Attention cependant à ne pas vous jeter sur les conclusions, il est normal que la fréquence soit faible si votre processeur n'est que peu utilisé, ça permet simplement de réduire sa consommation ! En revanche, quand son utilisation augmente, alors la fréquence devrait revenir à sa valeur normale ! Et si ça n'est pas le cas et que la température est élevée, alors c'est sûrement de là que vient votre problème ! Dans ce cas, la solution sera de démonter le PC afin de nettoyer le ou les ventilateurs ainsi que le radiateur qui seront probablement encombrés par une tonne de poussière ! Mais aussi de remplacer la pâte thermique qui se trouve entre le processeur et son radiateur ! Cette étape est souvent négligée, pourtant elle peut avoir un effet drastique, surtout si votre ordinateur surchauffe depuis longtemps, ce qui aura d'autant plus dégradé les propriétés de cette fameuse pâte thermique ! Rien de vraiment compliqué, rassurez-vous, vous trouverez tous les tutoriels qu'il faut sur internet ! Et le plus beau dans tout ça, c'est qu'absolument tout ce que je viens de vous dire s'applique aussi aux cartes graphiques ! Alors si vous avez des performances toutes moisies sur vos jeux vidéo, pensez à essayer ça ! C'est pas pour ce que ça coûte ! Et en plus, vous allez vous rendre compte à quel point il y avait de la poussière là dedans ! Il y aura peut-être moyen de faire un coussin avec, même si c'est un peu bizarre faut l'avouer ! Mais bon, avec ça, je pense qu'on a pas mal fait le tour ! J'ai essayé de vous expliquer les différentes causes liées à chacun de ces problèmes, afin que vous ayez une compréhension un peu plus globale de tout ce qui peut causer du tort à votre PC, car c'est comme ça que vous serez le plus en mesure de trouver la cause dans votre cas en particulier ! Avec tout ça, j'espère que je vous aurais aidé à donner une seconde vie à votre compagnon préféré ! Si c'est le cas, et bien pouce bleu pour me le faire savoir ! Vous pouvez aussi partager votre retour dans les commentaires ! N'hésitez pas non plus à partager aussi cette vidéo à tous vos potes qui ont l'habitude de faire une pause frosties le matin le temps que leur PC s'allume ! Et bien sûr pour ne rien rater de mes prochaines vidéos, vous pouvez vous abonner à la chaîne en cliquant sur le logo qui en apparaître juste là ! C'était Léon de la chaîne TechMaker et surtout, n'arrêtez jamais d'apprendre ! Salut !